Le film commence avec une vue glamour du monde de la mode, où les gens, surtout les femmes, sont obsédés par leur apparence et leur charme. Les adolescents et les adultes admirent la beauté époustouflante des top modèles, rêvant de leur ressembler, ne serait-ce qu'un peu. Captivés par les publicités brillantes à la télévision et les couvertures de magazines, ils ignorent totalement le côté sombre de l'industrie du mannequinat. Au milieu de ce monde de beauté et d'apparence, nous rencontrons Liliko, une jeune mannequin célébrée dans tout le Japon comme le symbole de la beauté. Elle séduit tout le monde avec son charme soi-disant naturel et c'est très parfait. Mais en réalité, Liliko a subi de nombreuses interventions chirurgicales pour obtenir son apparence impeccable. Malgré sa vie glamour, elle lutte contre l'acceptation de soi, inquiète de voir sa beauté s'effacer et de la possibilité d'être remplacée par une nouvelle et jeune mannequin. Nous rencontrons ensuite le détective Makoto Asada, qui regarde des photos de Liliko tout en réfléchissant à la façon dont la célébrité peut corrompre. Il discute avec son partenaire de comment la gloire peut lentement détruire une personne. Son partenaire mentionne que les lycéennes admirent Liliko et veulent lui ressembler. Cependant, Makoto comprend la face cachée du monde du mannequinat et croit que le vrai bonheur ne vient pas de la beauté. Il pense que même si les mannequins comme Liliko semblent parfaites de l'extérieur, leur vie intérieure est souvent malheureuse et remplie de problèmes. Plus tard, alors que son partenaire examine des photos de femmes victimes de chirurgie ratée, il demande à Makoto s'il y a des nouvelles de leur enquête. Makoto révèle que la clinique qu'ils investiguent est impliquée dans de nombreuses activités illégales, y compris l'évasion fiscale, le trafic d'organes d'enfants et la vente de drogue. L'histoire passe à un événement de presse où Liliko, rayonnant à côté de sa nouvelle costard de film, parle joyeusement de leur amitié grandissante. Mais son humeur change rapidement le lendemain matin lorsqu'elle voit sa costard partager la une d'un magazine avec elle. Loin des caméras, Liliko devient froide et méchante. Elle traite son assistante, Michiko Ada, terriblement, la réprimandant pour des détails insignifiants. Dans un accès de colère, elle va même jusqu'à lui cracher de l'eau au visage parce qu'elle était trop froide. Michiko et le maquilleur, Kinji Sawanabe, supportent le comportement cruel de Liliko parce qu'ils ont besoin de leur emploi. Au milieu de cette tension, le petit ami de Liliko, Nambu, arrive avec un grand bouquet de fleurs. Le personnel quitte discrètement la pièce, laissant le couple en privé dans la loge où ils deviennent intimes. Plus tard dans la soirée, Liliko, avide de plus de célébrités, séduit un producteur pour s'assurer des couvertures de magazines futurs. Après son départ, elle appelle son agent, connu sous le nom de Mama, qui gère et finance sa carrière. Nerveusement, Liliko lui dit qu'elle a suivi ses conseils et a couché avec le producteur. Mama la rassure calmement en lui disant que tout cela est pour sa protection. Chez elle, Liliko s'admire dans le miroir, se sentant confiante de sa beauté inégalée. Mais sa confiance s'effondre lorsqu'elle remarque un bleu inquiétant sur son front, et elle hurle de peur. Le lendemain, Kinji exprime son inquiétude à Mama au sujet des échymoses inexpliquées de Liliko. Mama lui révèle que ces échymoses sont des effets secondaires des nombreuses chirurgies esthétiques de Liliko, expliquant que presque chaque partie de sa beauté est artificielle. Pour garder Kinji silencieux, Mama lui offre une bague en rubis coûteuse, lui demandant de continuer à soutenir Liliko maintenant qu'il connaît la vérité. Plus tard, Liliko et Mama visitent une clinique de beauté pour soigner ses cicatrices. Le médecin promet une chirurgie corrective, mais un tumulte soudain éclate. Une femme frustrée, couverte de bleu, crie sur la clinique, les accusant d'avoir ruiné son visage et exige des réparations. Le médecin rejette la faute, affirmant que la femme ne s'est pas bien soignée. Au milieu de ce chaos, Mama convainc le médecin de prescrire des traitements plus forts pour Liliko, qui accepte avec hésitation de subir une autre intervention. Pendant ce temps, Makoto et son équipe enquêtent sur une photo liée à la mort mystérieuse d'un mannequin nommé Megumi. Ils soupçonnent que Megumi est morte à cause de la négligence de la clinique après une chirurgie. Makoto révèle que l'ex-mari de Megumi, qui était aussi médecin, travaillait avec le directeur de la clinique pour récolter illégalement des organes, de la peau et des muscles pour améliorer la beauté. Il met en garde contre le fait que ces interventions nécessitent des médicaments à vie pour prévenir de graves effets secondaires qui, s'ils sont ignorés, peuvent être mortels. Makoto remarque tristement que les mannequins vont souvent à des extrêmes pour la célébrité et la beauté, parfois avec des conséquences tragiques. Dans une autre partie de la ville, la célébrité de Liliko continue de grandir. Elle apparaît sur les couvertures de magazines, dans des émissions de télévision et des interviews, devenant un nom incontournable. Tout ce qu'elle promeut devient un succès, la rendant encore plus célèbre. Mais au fur et à mesure que sa gloire augmente, son égo aussi, la rendant plus arrogante. Après une longue journée de séances photos, Michiko ramène une Liliko ivre chez elle. Tandis que Liliko trébuche dans sa maison, laissant du désordre derrière elle, Michiko est obligé de tout nettoyer. Assise devant son miroir, Liliko pense à combien les gens l'admirent, et Michiko mentionne son grand nombre de fans. Mais Liliko se plaint que ses fans n'aiment que l'image qu'il voit, et non son vrai moi. En se regardant dans le miroir, de nouveau bleu apparaît sur sa peau, ce qui la fait paniquer à l'idée de perdre sa beauté et sa célébrité. Mélangeant colère et peur, elle se met à parler de la brièveté de sa carrière et s'inquiète d'être oubliée. Michiko essaie de la réconforter, mais Liliko la repousse, doutant de sa propre attirance. Dans un moment de tristesse et de vanité alcoolisée, Liliko fait un geste déplacé envers Michiko, qui, à contre-coeur, se laisse faire. Le lendemain matin, Mama reçoit une visite surprise, une écolière prétendant être la sœur de Liliko, Shikako, ce qui choque Mama. Plus tard, Liliko trouve une lettre de Shikako, qui était à Tokyo pour un voyage scolaire et voulait renouer le contact. La lettre, remplie de souvenirs de leur séparation, touche Liliko, lui rappelant des jours plus simples. Avec l'aide de Michiko, les sœurs se retrouvent, partageant un moment heureux et émouvant. Shikako félicite Liliko pour son succès, mais avoue qu'elle n'a pas le courage de suivre les traces de sa sœur. Liliko, émue par cette réunion, encourage Shikako à croire en elle-même et lui dit que la beauté peut apporter confiance et force. À la clinique, Liliko subit nerveusement un nouveau lifting dans le cadre de sa routine beauté habituelle. Plus tard, elle participe à un événement promotionnel où ses fans l'acclament. Lors d'une interview, quand on lui demande son secret pour rester belle, elle attribue cela au yoga et au pilates. En regardant l'interview plus tard, Makoto commande sur le fait que Liliko essaie trop de plaire à son public, perdant ainsi une partie d'elle-même. Cela le décide à la rencontrer en personne. Après l'événement, Liliko confronte Mama au sujet de l'argent envoyé à sa famille. Quand Mama insiste sur le fait qu'elle a bien envoyé de l'argent, Liliko doute et exige la vérité. Mama finit par admettre que seule une petite somme a été envoyée, car il coûte cher de maintenir l'image publique de Liliko. Mama lui rappelle sévèrement ses débuts modestes et l'argent qu'elle a investi en elle, s'attendant à ce que Liliko la rembourse. Peu de temps après, Liliko rencontre Kozue Yoshikawa, une nouvelle star montante dans le monde du mannequinat. Alors que tout le monde au studio loue Kozue, Liliko remarque que l'admiration se détourne d'elle vers la nouvelle venue. Même si elles travaillent ensemble sur des publicités télé et des séances photo, la jalousie de Liliko grandit à mesure que Kozue devient plus populaire, menaçant de la dépasser. Liliko a du mal à accepter que sa célébrité s'efface et que Kozue puisse la remplacer, ce qui blesse sa confiance en elle. Dans les mois qui suivent, la célébrité de Liliko décline encore plus, et elle commence à prendre des sédatifs et d'autres drogues pour faire face à sa situation. Les choses empirent lorsqu'elle découvre que son petit ami, Nambu, est fiancé à la fille d'un politicien, disant qu'il doit épouser quelqu'un de son rang social. Bien qu'il affirme toujours aimer Liliko, cette nouvelle blesse profondément sa fragile estime de soi. Un soir, Liliko se rend soudainement à l'appartement de Michiko et rencontre son petit ami, Shin Okumura. Profitant du moment, elle flirte avec lui et lui demande audacieusement si elle peut l'embrasser. Attirée par Liliko, Shin accepte. Michiko regarde, impuissante, tandis que son petit ami et Liliko se rapprochent. Plus tard, suivant un ordre sombre de Liliko, Michiko et Shin attaquent la fiancée de Nambu en lui jetant de l'acide au visage avant de s'enfuir. De retour chez Liliko, celle-ci leur fait promettre de garder ce secret entre eux. Dans un retournement inquiétant, Liliko force Michiko et Shin à être intimes devant elle, montrant ainsi son contrôle sur eux. Le lendemain, pendant que Kinshan coiffe Liliko, il remarque des cicatrices dans son dos mais ne dit rien. Il informe discrètement Mama, qui, sans surprise, laisse entendre que l'heure de gloire de Liliko pourrait toucher à sa fin. Ce soir-là, Liliko rencontre Nambu dans un hôtel et lui pose des questions sur sa future épouse. Nambu évite la question, affirmant qu'il ne l'aime qu'elle. Pendant ce temps, Makoto décide qu'il est temps d'interroger Liliko sur l'enquête concernant la clinique de beauté qu'elle fréquente. Il l'aborde sur son lieu de travail, l'appelant Tiger Lily, et lui demande de témoigner contre la clinique, mais elle nie toute implication et lui demande de ne pas utiliser ce surnom. Makoto, déterminé, dit à Liliko qu'il sait tout sur ses actions, y compris son rôle dans l'attaque à l'acide. Il lui dit qu'un témoin a vu la plaque d'immatriculation de sa camionnette. Il lui montre un dossier rempli de preuves contre la clinique et ses méfaits, la laissant réfléchir à ses choix. De retour chez elle, Liliko examine les preuves et voit à quel point les victimes ont souffert. Elle trouve de vieilles photos d'elle avant toutes les chirurgies, montrant à quel point elle était différente, ce qui déclenche une grave crise de panique. Elle prend rapidement un sédatif pour se calmer. Plus tard, Liliko est furieuse lorsqu'elle voit Cosuet dans une autre publicité. Poussée par la jalousie, elle ordonne à Michiko de défigurer Cosuet avec un couteau. Lors de l'enregistrement d'une émission télévisée, Liliko se rend aux toilettes pour prendre un autre sédatif. Pendant la diffusion en direct, elle commence à avoir des hallucinations, voyant des choses irréelles, et lutte contre les décors du plateau, renversant son gâteau dans le processus. Pendant ce temps, Michiko suit Cosuet dans un parc d'attractions, la confrontant avec le couteau, s'attendant à ce que Cosuet prenne peur et s'enfuit. Mais Cosuet reste calme et lui dit que tous les mannequins finissent par être oubliés et remplacés. Surprise par l'attitude paisible de Cosuet, Michiko change d'avis et décide de ne pas passer à l'acte. Lorsque Liliko découvre que Michiko n'a pas suivi ses ordres, elle entre dans une rage folle et attaque Michiko. Désemparée, Liliko sort sous la pluie battante et s'assied sur le trottoir, essayant de reprendre ses esprits. Elle laisse tomber ses pilules dans une flaque d'eau, mais les ramasse quand même et les prend. Trempée, elle se remémore ses débuts de mannequin, tandis que ses visions deviennent de plus en plus intenses. De retour à l'appartement, Michiko trouve le dossier de preuve contre Liliko et la clinique de beauté. Elle l'envoie par la Poste et bientôt, les médias sont inondés de nouvelles concernant les nombreuses chirurgies esthétiques de Liliko, alors que sa santé commence à se détériorer. Au même moment, Makoto est retiré de l'enquête après avoir été accusé d'avoir divulgué des informations importantes. Quelques jours plus tard, Liliko fait face à une foule de journalistes. Alors que les caméras clignotent sans arrêt, elle se lève et fait taire la salle. Dans un moment choquant et tragique, Liliko se poignarde dans l'œil avec un couteau, mettant fin à sa vie devant tout le monde. Les journalistes, abasourdis, restent figés pendant un instant avant de recommencer à prendre des photos alors qu'elles s'effondrent. Par la suite, ses amis et collègues sont interrogés et des rumeurs circulent parmi les fans, suggérant que la mort de Liliko pourrait avoir été simulée et qu'elle serait encore en vie. Des mois plus tard, Makoto et son équipe rencontrent une jeune femme magnifique qui lui donne son adresse. À leur grande surprise, il s'agit de Shikako, qui a subi une chirurgie esthétique pour ressembler à sa sœur. Makoto partage des statistiques tragiques concernant la clinique, notamment neuf suicides et une personne disparue, Liliko. En continuant à marcher, il voit une publicité pour un livre intitulé La légende de Liliko, laissant entendre que son histoire continuera à vivre. La scène se déplace ensuite vers Kozue, qui a pris la place de Liliko en tant que nouvelle star de la beauté au Japon. Après une séance photo, Kinji, désormais maquilleur de Kozue, l'inviter à une boîte de nuit. Curieuse, Kozue suit Michiko, qui est habillé de façon étrange, jusqu'à un sous-sol. Là, elle trouve une loge de luxe et aperçoit quelqu'un assis devant un miroir. Le film se termine avec Liliko, vivante et portant un cache-œil, assise sur un trône, suggérant qu'elle a survécu et qu'elle contrôle toujours son héritage. La morale de l'histoire est qu'une obsession pour la célébrité et la beauté peut conduire à une dangereuse spirale descendante.